Et salut à toutes et à tous les passionnés de musique en tout genre ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Yanis Vinyl ! Alors aujourd'hui je vais lancer un nouveau format sur la chaîne, le format Music & Movie. C'est un format où nous parlerons de films ayant un rapport avec la musique, que ce soit des biopics, des comédies musicales ou alors des histoires totalement inventées autour du monde de la musique, des films comme Presque Célèbes, notamment en son exemple, ou alors encore High Fidelity. Voilà, donc aujourd'hui pour ce premier épisode nous allons parler du film The Dores qui se situe juste derrière moi. Voilà, donc pour parler de ce film nous allons le faire en trois parties. Dans une première partie nous allons parler de l'histoire de la production du film ainsi que du scénario du film. Ensuite en seconde partie nous parlerons de ma critique du film, ça sera proprement dit ma critique du film, mon avis sur l'oeuvre. Donc voilà, ce sera divisé en plusieurs parties on va dire. Et enfin dans une troisième partie nous ferons une conclusion globale de la vidéo et de mon avis sur le film. Donc voilà, ça me semble assez clair. Donc je vous propose d'y aller, c'est parti ! C'est en 1991 que ce film paraît dans les salles obscures, donc ce film de Oliver Stone. Voilà, donc au casting nous allons retrouver en Jim Morrison l'acteur Val Kilmer. Voilà, alors ce n'était pas gagné pour lui à la base, il faut le savoir. Au départ les membres des Dores qui étaient à la production du film n'étaient pas franchement d'accord pour l'engager, étant donné qu'ils n'avaient pas les cheveux assez longs en fait au moment des auditions. Mais quand ils l'ont revu par la suite, ça a tout de suite matché. Et aussi, petite anecdote que je trouvais assez marrante, et alors ça, il faut vous dire que dans une réalité parallèle, et bien c'était John Travolta qui jouait Morrison, mais bon, l'acteur a refusé. Voilà, vous imaginez un petit peu la fièvre du samedi soir, mais en mode The Dores. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'aurait fait extrêmement étrange. Voilà, ensuite en Ray Manzarek, nous retrouvons l'acteur Kyle MacLachlan. Voilà, donc un acteur qui est assez connu, il me semble. Alors, je n'ai plus de film en tête, je vous mettrai peut-être un film, si je trouve, au moment du montage. Voilà, ensuite nous retrouvons Kevin Dillon dans le rôle de John Densmore, et dans le rôle de Robby Krieger, nous retrouvons Frank Welle. Voilà, et enfin aussi dans le rôle d'un personnage assez important dans le film, c'est-à-dire Pamela Corson, donc la petite amie de Jim Morrison, c'est l'actrice Meg Ryan, que vous avez pu voir dans French Kiss, ou dans Quand Harry rencontre Sally. Voilà. Donc maintenant, nous allons parler de l'histoire du film. Alors, il faut savoir que le film, c'est un biopic drame, qui raconte l'histoire du groupe d'un point de vue assez romancé, parce que c'est bon à faire un biopic, pas un documentaire. Voilà, donc le film commence en 1965, avec la rencontre des différents membres des Doors. Nous allons les suivre durant leurs 6 années, où ils ont été tous ensemble avec Morrison, parce que le groupe a continué après 1971, mais ça s'est plutôt planté. Il me semble qu'ils ont fait même des albums solos, les anciens membres des Doors. Voilà, donc, mais bon, là je m'égare du sujet, c'est un petit défaut, mais enfin voilà. Bref, revenons à l'histoire du film. Donc le film commence en 1965, et il va jusqu'à 1971. Donc on passe par les plus grands tubes des Doors, on passe par les concerts des Doors, on passe aussi également par les rencontres que vont faire notamment les membres du groupe, surtout Morrison, c'est Morrison qui est au centre du film. En effet, dans la vision de Oliver Stone de l'histoire des Doors, c'est surtout Morrison qui se retrouve au centre de l'histoire. Enfin voilà, donc je vous propose de passer à la seconde partie, où nous allons parler de ma critique du film. Voilà, c'est parti ! Pour cette première sous-partie de la partie 2, nous allons parler de l'utilisation de la musique du film. Pour ma part, je trouve que c'est un pari réussi, l'utilisation de la musique dans ce film. En effet, je ne trouve pas que ça fait un effet forcé. Justement, en fait, toutes les musiques ont un sens. Contrairement à des films comme Suicide Squad, voilà, où la musique ne sert qu'à juste accompagner l'action, mais sans réel sens, bien dans ce film-là, dans The Doors, et bien elle a un sens dès le début, dès la scène d'introduction. On le voit notamment avec la scène de Love Street, où Jim va rencontrer Pam dans la rue, enfin, il va surtout la voir au loin, voilà, et donc du coup, c'est le moment où il va avoir un petit crush sur elle, on va dire. Et donc, il y a en fond la musique Love Street, ce qui est une bonne utilisation de cette musique-là. Même si ce n'est pas une des plus cultes des Doors, et bien je trouve qu'à ce moment-là, elle s'insère très bien. Enfin, voilà. Mais il y a également une autre scène que je trouve absolument magnifique dans ce film. Alors là, je ne vous cite que deux scènes, mais globalement, l'utilisation de la musique dans ce film sera vraiment une bonne réussite. C'est la scène où ils se retrouvent dans le désert, avec l'ensemble des membres du groupe, où ils font un trip au LSD, sur fond de la musique de The End. Donc voilà, The End, c'est un morceau qui dure assez longtemps, et donc du coup, en fait, le morceau est assez planant tout le long, tout comme l'état mental dans lequel sont les différents membres du groupe. Et c'est aussi un moment important de le film, car l'un des fils rouges du film, c'est la rencontre avec le chaman au tout début, donc quand Jim Morrison est petit, quand il est en voiture avec ses parents, c'est la rencontre avec le chaman qu'il va voir, et qu'il accompagnera tout au long de sa vie, comme une espèce de guide accompagnateur, ou du plus profond de ses pensées. Et donc du coup, on va voir ce fameux être qui va lui montrer un peu les prémices de sa mort. Voilà. Donc c'est une scène où la musique de The End est vraiment très bien utilisée, parce qu'au début, elle a rié, ils sont dans le désert et tout, donc là on n'a que la musique, on n'a pas les paroles, et ensuite on va vers cette scène où Jim voit sa mort, et c'est le moment où ça commence véritablement à faire la musique de The End, on entend le This Is The End, et enfin ça fait une magnifique transition, avec un concert où ils ont été virés, il me semble que ça c'est dans la vraie histoire des Doors, parce qu'il faut savoir que le film n'est pas non plus le plus véridique, notamment, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais la scène où Jim rencontre Pam dans la rue, ça ne s'est malheureusement pas passé comme ça dans la réalité, dans la réalité il me semble que c'est à la sortie d'un concert qui se sont rencontrés, et non dans la rue comme dans le film, comme ce que le film nous raconte, voilà, et enfin j'ai un peu menti tout à l'heure en disant que je n'allais vous parler que de deux scènes, parce qu'il y a une autre scène que j'aime plutôt bien, c'est la scène de la séance photo, alors je dois avoir le CD pas loin, voilà, je vais vous montrer, donc c'est la scène de la séance photo où vous voyez cette, donc voilà, c'est la pochette des deux Best-of des Doors, ce que j'ai juste là, voilà, tac, c'est deux petits Best-of des Doors, alors en fait fondamentalement c'est les mêmes, mais quand vous êtes collectionneur, et bien vous aimez avoir tout et n'importe quoi, donc du coup vous achetez des fois les deux mêmes Best-of, avec juste l'ordre des chansons qui change, enfin voilà, et donc du coup c'est, donc cette séance photo, dans le film on la voit, elle est reproduite à l'identique, et elle est accompagnée de la musique People Are Strange, alors il faut savoir que People Are Strange, pour moi c'est vraiment l'une des meilleures musiques des Doors, c'est vraiment l'un des morceaux les plus aboutis des Doors, pourtant c'est un morceau qui ne dure que deux minutes, mais vraiment l'espèce de critique sociale et tout qu'ils font, voilà, donc je trouve que cette musique accompagne assez bien cette scène-là, franchement c'est vraiment sympathique, voilà, je vous propose de passer à mon deuxième axe, c'est parti ! Donc nous allons parler des acteurs, et en particulier de Val Kilmer dans le rôle de Jim Morrison, pour ce second axe de la partie 2, alors moi j'émettrais quelques réserves, mais en même temps je trouve que son acting est vraiment très bien, il y a vraiment une grande ressemblance physique, déjà ça on ne peut pas le nier, pourtant j'ai toujours trouvé que l'acteur Val Kilmer ressemblait un peu, enfin dès qu'on lui met des cheveux longs et le visage, franchement ça fait Jim Morrison, il a peut-être un visage plus allongé au niveau du menton, mais je trouve que l'acteur se prête très bien à cela, voilà, donc au niveau de la ressemblance physique, pour moi il n'y a pas de problème, même sa façon de jouer le chanteur, je trouve qu'elle est vraiment très très bien, par contre il y a des moments où notamment il est très cabotin, je trouve, c'est les moments où notamment la scène il se retrouve en studio, et qu'il se met à jeter une télé sur Ray Manzarek, ce qui ne s'est jamais passé malheureusement dans la réalité, enfin, pas malheureusement, le terme est mal choisi, mais ce qui ne s'est pas passé dans la réalité, en fait c'est juste un truc un peu romancé du film, et ça je trouve ça dommage, parce qu'apparemment Jim Morrison, certes il faisait des choses comme ça, certes il était perché comme gars, mais il n'a jamais lancé de télé sur son camarade, donc voilà, c'est aussi pour ça, il y a des moments comme ça, il est presque agaçant en fait, de l'entendre brailler comme un putoie, il y a aussi notamment la scène du placard, moi j'aime beaucoup de scènes dans ce film, mais il y a genre deux, trois scènes comme ça, qui m'énervent, genre la scène du placard, où il se met à enflammer un placard, je sais qu'il était quand même un petit peu barjot, Jim Morrison, par moments, mais c'est des scènes, c'est pareil, ça a été inventé pour le film, ça ne s'est pas passé dans la réalité, donc voilà, après il y a d'autres moments qui sont assez grandioses, notamment la scène du désert, dont je vous parlais dans mon axe 1, il y a aussi également la scène chez Andy Warhol, où l'atmosphère planante représente bien Jim Morrison, je trouve, représente bien le cadre de personnes, qu'il fréquentait, et ça vraiment, c'est plutôt bien illustré, surtout par le jeu des couleurs, parce que ça, on n'en a pas parlé trop pour l'instant, mais le jeu des couleurs dans ce film est vraiment intéressant, notamment même dans la scène du désert, dont je parlais dans la partie d'avant, c'est qu'il y a vraiment ces couleurs jaunâtres, orangeâtres, et un peu rougeâtres, le mix des trois fonctionne très bien, je trouve, et ça c'est assez brillant, de la part d'Oliver Stone, d'avoir réussi à faire ça, même la soirée chez Andy Warhol, avec tous les flèches lumineuses un peu partout, un peu étranges, très perché, très planant comme ambiance, finalement. D'ailleurs, à ce moment-là, on voit qu'il rencontre la chanteuse Nico, du groupe The Velvet Underground, qui décèdera en 88, il me semble, à cause de la cocaïne. Voilà, voilà, donc non, c'est vraiment un moment très intéressant, voilà, donc l'acting des autres acteurs, ensuite, ça ne fait pas l'effet Bohemian Rhapsody, l'effet où on a juste l'impression qu'on leur a mis une perruque, et qu'ils ressemblaient aux membres officiels du groupe, pour moi, vraiment, c'est vraiment là, vraiment, leurs cosplays sont crédibles, je veux dire, ils sont crédibles, par contre, ce que je reprocherais, du coup, c'est qu'ils sont en retrait, qu'ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer, du fait que ce soit très très centré, sur qu'il meurt, le film, après, pour les autres acteurs qui sont plus secondaires, c'est-à-dire Meg Ryan, même si elle a quand même un grand rôle dans le film, je trouve que c'est plutôt satisfaisant, la prestation qu'elle livre, on ressent bien le fait qu'elle soit quand même torturée, par le fait que Jim soit complètement alcoolique, soit complètement défoncé tout le temps, vraiment, elle joue bien, malgré quelques moments de surjeux, peut-être des fois, notamment une scène où ils se retrouvent au lit ensemble, et que lui, avec sa bouteille d'alcool, et qu'elle se macrée dans tous les sens, c'est tout, alors oui, ça représente, oui, d'accord, on peut avoir peur dans ces moments-là, mais là, je trouvais que c'était un petit peu cabotin, ce genre de moment, mais globalement, la prestation qu'elle livre, je trouve que vraiment, c'est satisfaisant, vraiment, c'est après, les autres acteurs, dans leur potentiel de se livrer, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'autres moments, il y a juste un autre personnage important, dont j'ai oublié le nom de l'actrice, même si je l'avais noté, c'est l'actrice qui joue, la journaliste Patricia Kinelli, donc personnage très important dans la vie de Jim Morrison, grande journaliste de rock, qui va écrire notamment sur Morrison, avoir une relation avec Morrison, et qui va aussi avoir un rapport avec la sorcellerie, voilà, on le voit notamment dans le film, dans une excellente scène sur le fond de Carbina Burana, moi j'aime beaucoup cette scène, elle est assez étrange, il y a vraiment une atmosphère vraiment étrange, c'est clairement le but de toute manière là-dedans, enfin voilà, et cette actrice-là, je trouve qu'elle joue bien, elle joue bien la journaliste perché, et tout, qui est un peu, un peu, ouais, je ne sais pas comment trop le dire, mais non, franchement c'est une bonne prestation, globalement ce film a pas mal de points positifs, au niveau des acteurs. Voilà, je vous propose de passer à mon axe 3, c'est parti ! Dans notre axe 3, nous allons aborder le côté du film, plus film en fait, qui représente certes l'histoire des Dors, parce que c'est selon, c'est ce qu'il est censé, ce dont il est censé parler, mais ce film est aussi une sorte de témoignage de l'Amérique, de la fin des années 60, et du début des années 70, en fait, voilà, donc notamment où on voit toute la période hippie, voilà, elle est retranscrite, avec notamment tous les concerts, et tout, il y a aussi un rapport par rapport à la guerre du Vietnam, de toute façon la vie de Jim Morrison est liée finalement à la guerre du Vietnam, parce que son père, George Stephen Morrison, était un militaire, un commandant militaire, sur un bateau dans le golfe du Tonkin, et en fait, c'est l'incident du golfe du Tonkin, donc c'est-à-dire que le père de Jim Morrison, qui commandait un bateau, s'est approché un peu trop près des côtes, ce qui a fait que ça a indirectement déclenché, c'est un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si vous voulez, la guerre du Vietnam, et Jim en voudra toute sa vie à son père, voilà, donc du coup, le film est étroitement lié aussi à la guerre du Vietnam, par le fait qu'Oliver Stone ait participé à cette guerre, parce qu'il me semble que l'histoire, l'écriture de ce film, il l'a commencé, il l'a commencé durant la fin de la guerre du Vietnam, donc voilà, donc ce film, vraiment qui est un témoignage de cette période-là, on le voit notamment avec les concerts, il y a aussi des scènes où l'on voit notamment des hippies danser sur des places et tout, voilà, les concerts d'ailleurs par 11 ans, les concerts des Dors, qui sont vraiment ultra planants, qui étaient dans une ambiance assez, assez psychédélique, c'est vraiment quelque chose de particulier, je pense, d'avoir assisté à ces concerts, d'ailleurs ça m'amène à parler d'une scène, donc la scène, vous savez, où Patricia Kinelli et Jim Morrison se retrouvent dans les douches de ce fameux concert, donc c'est pas le concert de Miami, c'est un concert je ne sais plus où, les plus connaisseurs me le mettront en commentaire, ou alors je le mettrai juste écrit en dessous là, enfin voilà, et donc du coup, c'est un concert où ils vont se retrouver dans les douches et tout, ils vont s'embrasser, mais en fait, encore une fois, c'est le film qui romance la réalité, parce que dans la réalité, c'est Jim Morrison et une femme, juste, c'était pas Patricia Kinelli, il s'est bien fait arrêter, en effet, mais ce n'était pas avec elle, donc voilà, le film s'est trompé là-dessus, après vous savez, toutes les erreurs que peut faire le film, globalement, l'ensemble du film reste cohérent, donc ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas mauvais en soi, enfin, enfin voilà, mais bon, voilà, je pense que nous avons fini pour cette petite partie 3, elle a été plus petite que les deux autres que je vous ai fait juste avant, nous allons passer du coup à la partie conclusion, où je vais vous donner mon avis global sur ce film, je vais vous donner quelques autres conseils de petits documentaires, aussi à regarder pour avoir une idée de l'histoire un peu plus précise des Doors, enfin voilà, on se retrouve tout de suite ! Voilà, on se retrouve à cette petite conclusion, alors en effet, vous l'aurez remarqué, le film n'est peut-être pas la meilleure histoire, l'histoire des Doors, ce n'est pas la meilleure façon d'avoir raconté l'histoire des Doors, bien que moi, je trouve le film très qualitatif, et puis franchement, pour un biopic, aujourd'hui, vous savez, on en a plein à la foison, ils ne sont pas tous bons, et des fois, ça ressemble juste à faire un truc pour faire de l'argent, là, on ressent vraiment la volonté de réalisateur d'Oliver Stone, et on ressent la patte Oliver Stone, notamment par le fait que, du coup, il prend le parti de raconter l'histoire des Doors, sur le point de vue de Jim Morrison, en effet, dans le film, c'est plus ce Jim Morrison qui est mis en avant, mais le film raconte quand même l'histoire des Doors, en passant par les grands événements qui ont marqué l'histoire du groupe, notamment les sorties des Grands Tubes, ou alors encore le concert de Miami, en 1969, il me semble, où Jim Morrison va être accusé d'avoir simulé un acte de masturbation en public, ce qui va l'emmener à une condamnation, voilà, donc le film reste assez complet, quand même, sur cela, c'est pour cela que j'aime beaucoup ce film-là de Oliver Stone, c'est qu'il trouve quand même le moyen de raconter l'histoire avec un vrai point de vue, une vraie vision de réalisateur, une vraie façon de raconter l'histoire, et ce n'est pas juste quelque chose qui récite la page Wikipédia, et qui fait quelque chose de complètement fat, juste en balançant toute une playlist, parce qu'en effet, sur ce CD que nous avons juste là, par ailleurs, pochette magnifique, voilà, celle-là, franchement, si un jour je pourrais le trouver en vinyle, mais bon, je sais que c'est sorti en vinyle à l'époque, mais très très dur à trouver, apparemment, voilà, mais on a vraiment beaucoup beaucoup de morceaux et tout, et ce n'est pas juste réciter l'histoire en forme page Wikipédia, enfin voilà, pour moi c'est un grand oui, si vous n'avez pas vu ce film, je vous le recommande grandement, le DVD n'est pas si facile à trouver que ça, mais en le cherchant un peu, je pense que vous allez le trouver, voilà, vraiment, c'est un grand oui pour moi, je vous recommande fortement de voir ce film, pour l'interprétation de Val Kilmer, qui, même si parfois il est cabotin, il y a quand même une vraie incarnation du personnage, voilà, en général, ce n'est pas ce qui pose problème dans les biopiques, vraiment, à part si vraiment l'acteur ne ressemble pas, ce n'est pas ce qui pose problème dans les biopiques, après, je n'ai pas vu tous les biopiques du monde, mais dans les biopiques musicaux que j'ai vus, ce n'était pas l'acteur en général qui posait problème, c'était plus la réalisation d'art qui était un peu fade, enfin, voilà, donc, j'aimerais maintenant vous recommander le compte d'un ami, je vais vous parler ici d'un, quelqu'un que vous connaissez sûrement, si vous êtes dans les chaînes YouTube de Vinyl, c'est Franck Melo Vinyl, voilà, je tiens à le remercier dans cette vidéo, vraiment, à lui partager un grand merci, pour sa présence sur mon compte Instagram, et sur ma chaîne YouTube, en effet, il commente à toutes les vidéos, et il commente également sur tous les posts Instagram, enfin, sur beaucoup des posts Instagram que je fais, je vous conseille d'ailleurs d'aller voir son travail, alors lui, sur sa chaîne YouTube, il a un petit format sympa qu'il sort, c'est-à-dire, il partage en gros de la musique qui apparaît dans les films, voilà, donc là, je crois que c'est le cinquième épisode qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc je vous conseille d'aller voir ça, et aussi, il vous parle de ses achats, donc c'est des vidéos arrivages qui durent assez longtemps, dure 1h20, mais n'ayez pas peur, parce que franchement, c'est un mec qui est passionné de musique, et ça vaut vraiment le coup d'aller voir ça, donc voilà, je vous mets tout ça en description, j'aimerais également vous parler aussi, de l'ami Bab2 à la musique, qui se trouve sur Instagram, voilà, donc lui, il fait des présentations sous forme de Reels, sur son petit compte Instagram, voilà, donc je vous recommande également d'aller voir ceux-là, parce que vraiment, il y met du soin et tout, et c'est pareil, on voit qu'il est passionné, il raconte un peu l'histoire des disques qu'il présente, donc voilà, je vous conseille également d'aller voir son compte Instagram, le tout sera en description. Voilà pour ce premier épisode de Music & Movie, je vous remercie de l'avoir regardé, alors il y aura sûrement des petites erreurs, voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer en commentaire, parce que je sais qu'il y a des choses à améliorer, voilà, vous me dites moi aussi le film que vous aimeriez que je traite, et conseillez-moi des films en rapport avec la musique, je suis toujours friand d'en voir, d'ailleurs je n'ai toujours pas vu High Fidelity, il faudra vraiment que je me le voie celui-là, mais ça va arriver bientôt, voilà, donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, il convient de laisser un petit pouce bleu, je vous recommande aussi de vous abonner, si vous ne voulez pas rater les autres formats de la chaîne, voilà, n'hésitez pas à activer la petite cloche aussi, commentez, ça me fera très plaisir, c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir sur mes vidéos, ce n'est pas forcément les j'aime qui me font le plus plaisir, c'est aussi que vous commentiez, que vous argumentiez, voilà, que vous parliez du film avec moi, franchement ça me plairait beaucoup, donc je vous remercie d'avoir vu cette petite vidéo, et je vous dis à vendredi prochain pour une future vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501